bonjour les amis c'est parti c'est la troisième partie de la série pour se libérer enfin de l'addiction je vais vous présenter le mode d'emploi la méthode complète qui va vous permettre de vous libérer des addictions bien sûr ça suppose qu'on va s'appuyer ensemble sur les deux premières parties comprend les mécanismes de l'addiction première partie donc ça c'était une édition qu'on a fait le 15 février atelier sur les mécanismes de l'addiction comprendre l'addiction pour pouvoir en sortir la semaine dernière le 22 février ensemble nous avons vu les différents ingrédients nécessaires à prendre en compte pour pouvoir se libérer réellement de l'addiction sachant que souvent ce qui vous est proposé en tout cas moi dans ce que j'ai pu voir ce sont des bouts de solution ce sont des choses qui peuvent soulager de l'addiction qui peuvent limiter l'addiction mais qui ne vont pas réellement à la cause et qui nous donne dans la plupart des cas pas de résultats durables donc on a vu ce qu'il fallait mettre voilà mais qu'est ce qu'une véritable solution de quoi elle serait constituée et aussi on a revu certains pièges et qui sont à éviter pour que ça fonctionne voilà je vois que eva me fait un petit coucou donc ça veut dire que vous me voyez et aussi que vous m'entendez donc que c'est parti et donc on va pouvoir voir effectivement ensemble bonjour eva bonjour à tout bonjour à tous donc c'est parti troisième partie comme je vous ai dit et aujourd'hui on va mettre tout ça ensemble on va voir un beau mode d'emploi que vous allez pouvoir utiliser dès aujourd'hui bonjour à natme et coucou le nous préma et à natme et merci 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 d'être là voilà donc comme je voulais dit là aujourd'hui je vais pas dépasser je vais respecter le temps donc à 19h30 ça sera terminé et moi donc le challenge je vous propose c'est qu'on puisse voir ensemble toutes ces étapes s'il vous reste des questions après moi ce que je vous proposerais en fait justement je vous met tout de suite le lien donc là on va pas on va pas attendre voilà si vous restera des questions après vous dire voir voyez vous allez voir dans le canal télégramme rendez vous avec l'amour voilà et puis du coup on pourra compléter avec des questions réponses donc les personnes qui me poseront des questions après vous irez sur le canal télégramme et puis vous aurez non seulement accès aux rediffusions mais s'il reste encore des petites questions mais on fera pas forcément une quatrième mais je vous répondrai sur le canal télégramme donc voilà inscrivez vous sur le canal télégramme c'est gratuit c'est un engagement c'est le complément de cet atelier là moi ce que je voudrais aujourd'hui c'est qu'on voit les bases il faut quoi finalement pour se libérer de l'addiction on va mettre les étapes les unes dans l'autre déjà ça demande à ce qu'on ait trouvé au moins une addiction et une addiction sur lequel vous souhaitez vous libérer donc d'avoir d'avoir l'honnêteté d'avoir la conscience de dire oui j'ai développé une addiction à cela donc moi ce que je vous invite là pour cet atelier c'est à prendre votre cahier de quoi écrire de quoi noter et si c'est pas déjà fait si vous l'avez pas déjà fait dans les deux premiers ateliers le 15 et le 22 février 2024 alors à noter le nom d'une addiction sur lequel vous souhaitez avancer ça peut être n'importe laquelle néanmoins dans un but pédagogique moi ce que je vous suggère c'est de choisir une addiction qui pour vous n'est pas la plus difficile pour que vous puissiez apprendre les étapes et quand vous aurez pu vous libérer d'une petite addiction alors vous pourrez vous libérer d'addictions plus gros c'est plus conséquente mais dans votre vie et je rappelle que les addictions ça peut être des tout petites choses et le fait de râler ce sont mais quelque part toutes les habitudes qu'on répète et qui ne nous servent pas et on a vu aussi une autre caractéristique c'est que si on essaie de les changer on n'arrive pas c'est difficile de s'en empêcher avec juste de la volonté un peu comme l'exemple de la personne qui fume j'avais pris aussi l'exemple de la personne qui se couche tard le soir elle sait qu'elle est en train de ruiner sa journée du lendemain matin et pourtant elle va quand même se coucher tard le soir même s'elle se dit je devrais me coucher plus tôt parce que les fois où je les fais dans ma vie je me sens mieux donc ça peut être effectivement de ruminer d'accuser les autres ça peut être de regarder les news le journal de 20 heures etc ça peut être les réseaux sociaux et donc ça peut être juste des mais des comportements comme on me dit quelque chose sur moi je me referme et je dis plus rien je je dis plus rien parce que je pars j'ai une sorte d'addiction à il faut il faut me taire il faut fuir donc l'addiction c'est pas juste des produits l'alcool le casino etc il ya des tas d'addictions plus subtiles on pourrait appeler ça des mauvaises habitudes dont on arrive pas à se détacher vous avez donc besoin d'en noter une une qui est pas donc forcément la plus difficile pour vous mais nous vous aimeriez quand même vous libérer et par cette petite addiction vous allez choisir aujourd'hui vous allez aussi apprendre à vous libérer de toutes les addictions alors bien sûr en plus de notre adic de la de l'addiction vous avez choisi est ce que vous l'avez voilà est ce que vous avez choisi une addiction n'est pas besoin de me la dire vous pouvez la partager dans le chat en tout cas ce qui compte c'est que ça soit clair pour vous donc en plus vous avez besoin d'une attention et là il ya un piège est ce que l'intention c'est de se débarrasser de l'addiction pour ceux qui ont suivi les deux premiers épisodes à votre avis donc vous avez trouvé une addiction on en a toutes et tous même si on a déjà fait un chemin de développement personnel de thérapie et spirituelle et il nous reste bas des fois même si on a travaillé sur des grosses choses il nous reste des plus petites addictions alors quelle serait l'intention par rapport là aux addictions qui vous reste une addiction qui va une intention pardon qui va vraiment vous aider je vous laisse le temps de répondre juste vous dire tiens quel genre d'intention et par quel état d'esprit j'ai besoin d'aborder le sujet de l'addiction pour que ça puisse fonctionner là on est déjà dans le mode d'emploi pour pouvoir se libérer d'une addiction on a besoin d'une addiction et on a besoin d'une intention avec une attitude juste par rapport à cette addiction et comme vous le soupçonnez en réalité l'intention par rapport à l'addiction ce n'est pas de se libérer de l'addiction c'est d'être plus heureux plus libre et d'être soi autrement dit votre intention c'est celle de la liberté ce n'est pas de lutter contre l'addiction ce n'est pas de se débarrasser de l'addiction ce n'est pas de contrôler l'addiction parce que si vous pouviez être libre et heureux tout en continuant le comportement par exemple imaginons quelqu'un qui fume des cigarettes et puis il réalise la liberté l'amour dans son coeur et continue à fumer des cigarettes ben depuis la liberté de son coeur il peut réellement arrêter quand il veut et le fait de fumer ne l'affecte plus dans son bonheur ça peut encore bien entendu l'affecter sur le plan de sa santé donc ce qu'on cherche pas tant c'est à se débarrasser d'un comportement m'être plus libre et plus heureux et à ce que l'addiction ne nous limite plus dans notre capacité à être heureux et aimé autrement dit va y avoir des tas de faux par exemple dans le cas d'une addiction à la cigarette où la cigarette elle n'est pas je ne prends pas librement la cigarette mais elle constitue un enfermement quelque chose qui me maintient dans une espèce de petite prison et donc ce sont ces cigarettes là qui doivent lâcher mais si quelqu'un est vraiment libre heureux ça se peut qu'ils fument de temps en temps certaines cigarettes qui boivent certains verres d'alcool qui continuent à aller voir des réseaux sociaux qui voilà mais qui se couche tard des fois le soir et ainsi de suite en fait en tant que tel si ça affecte pas votre paix intérieure votre stabilité intérieure ça mais certaines habitudes addictives peut avoir un impact sur la santé peut avoir un impact sur votre énergie mais si vous êtes libre d'arrêter quand ça vous convient pas c'est ok et c'est exactement comme quelqu'un qui a une relation saine à la nourriture donc une relation non addictives ça veut dire que cette personne va manger quand elle a faim et s'est arrêté quand elle n'a plus faim et c'est aussi quand elle en a envie quand elle a choisi se faire plaisir donc elle peut aussi que consommer des chocolats et les sucreries par contre comme elle n'a pas d'addiction et qu'elle est libre et heureuse elle n'est pas obligée de prendre la plaque de chocolat le paquet de bonbons les sucreries et et la nourriture industrielle par exemple on donc le donc c'est visé l'amour visé le bonheur visé la liberté ce que nous avons vu dans l'émission dans l'atelier numéro 1 et numéro 2 c'est que justement les addictions c'est ce qui prend le place de l'amour et du bonheur autrement dit en veillant à être suffisamment heureux vous n'aurez plus besoin des addictions qui sont comme dans les béquilles et ça ça va dès votre intention que votre intention elle soit d'abord d'être heureux peu importe ce qui va se passer avec cette habitude mais c'est juste que cette aide addiction elle est une limite à votre bonheur voyez le vraiment comme ça en fait et donc ce que vous visez mais c'est le bonheur c'est pas en enlever l'addiction parce que tous les gens qui veulent enlever l'addiction se retrouvent avec une autre version de l'addiction ou bien il craque et après avoir arrêté un moment de trop manger il se jette sur des plats de nourriture parce que quelque part ce qui vise pas encore c'est le bonheur et ce que je peux vous dire et laisser entrer en fait cette mais cette proposition dans votre coeur pour voir si elle est juste pour vous à votre avis ce que quelqu'un qui est heureux qui en paix qui est serein il a besoin de toutes ces addictions parce qu'on l'a vu l'addiction est là pour combler un manque donc imaginez vous êtes prenez un moment où vous êtes vous sentez parfaitement heureux en paix paisible là à ce moment là quand vous êtes heureux quand vous êtes alliés quand vous êtes en paix quand vous vivez l'amour à ce moment là quelle est la quelle est l'emprise de cette addiction sur vous il y en a vraiment pas beaucoup en fait cette addiction n'a pas de pouvoir voilà est ce que ça vous parle là je vois plus de commentaire donc dites moi voilà ouais non c'est clair merci merci eva voilà voilà donc non c'est clair voilà donc quelque part ce que je vous dis quelque part ça même été étudié dans les neurosciences en fait ce qu'ils ont montré c'est que les gens qui étaient bourrés d'addiction ils n'avaient pas de relations sociales de proches d'amis et ou très peu en tout cas de relations saines donc quelque part il compensait par tout un ensemble d'addiction mais le fait de pas sentir aimé de pas partager l'amour et c'est pour ça on arrive aux clés suivantes donc on a vu première clé on a besoin d'une situation d'addiction d'autre part d'une intention je vais vers le bonheur j'ai j'ai envie d'élargir mon espace de liberté d'amour et de bonheur troisièmement on va voir la troisième clé donc les relations donc la troisième clé c'est les relations qui sont dans vos proches dans vos amis les personnes sur qui vous pouvez compter les relations saines les êtres que vous aimez quelqu'un qui 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 entouré de mauvaise fréquentation ou qui se sent seul aura énormément de mal à se libérer des addictions c'est tellement plus facile de se libérer d'une addiction quelle qu'elle soit quand quelque part on sent qu'on vit et qu'on circule de l'amour dans sa vie donc eva 44 dit non aucune voilà donc quelque part là moi je vous donne les étapes et vous allez voir où est ce que ça bloque addiction est ce que j'ai une édition si vous avez trouvé une addiction vous pouvez faire le processus si vous n'avez pas trouvé d'addiction je vous suggère de rechercher en disant les addictions mais ça peut être juste des petites choses il ya des gens par exemple quand ils quittent leur maison il y fit dix fois c'est une espèce de phobie obsessionnelle de vérifier que tout est bien fait voilà donc on peut considérer ça comme une addiction phobique par exemple ensuite le plus important parce qu'en général nous n'avons pas de problème une intention une intention aimante une intention inspiré ou qui a un vrai envie j'ai envie pas oh non j'ai une addiction non j'ai envie d'être plus heureux d'être plus en paix et donc du coup de me libérer de ce qui limite cette paix ce bonheur cet amour deuxièmement troisièmement on a vu donc les relations et on a besoin de relations saines et non de relations toxiques ou bien de s'en sentir seul et à déprimer tout seul dans notre coin si à cette troisième étape vous n'avez aucune personne c'est la priorité d'aller quelque part avant de vouloir libérer la moindre addiction de remettre votre domaine de vie dans vos relations des relations saines des relations aimantes ça veut dire que votre plus gros sujet ce n'est pas l'addiction c'est le fait il est nécessaire moi ce que je vous dis de commencer par rétablir des vraies relations d'avoir des amis de pouvoir prendre les gens dans les bras de pouvoir leur parler de pouvoir les écouter de pouvoir se confier de pouvoir partager les joies et les peines le tout dans un climat d'accueil c'est la base de la base ça ça serait une autre ça serait un autre atelier ça serait quelque part un peu comme le fameux livre de del car j comment se faire des amis si vous n'avez pas ça en fait et ben quelque part les addictions vont être comme des béquilles pour tenter de tenir dans la vie et pour tenter de remplacer mais ces relations saines dont on a tous besoin à part peut-être certaines vocations d'ermite très très rares voilà nous sommes des êtres sociaux nous sommes des êtres d'attachement nous sommes des êtres d'amour nous avons besoin d'amis d'amitié de famille de deux couples de conjoints d'enfants mais de collègues demandent pour partager de moment pour être écouté devant pour nous exprimer et pas nous exprimer parce que quelque part là je parle pas de relations superficielles à quel temps fait il aujourd'hui et à se raconter des commérages non je parle des êtres avec qui vous pouvez avoir des conversations profondes et parler vraiment de votre vie intérieure et aussi pouvoir écouter les autres et sentir que vous pouvez dire quelque chose et que ça doit être compris et accueilli dans l'amour eva qui nous dit moi j'ai fait le ménage du coup assez seul en dehors du fait que je vis à plus jeune fille voilà donc alors la question c'est va on n'a pas besoin forcément de beaucoup de monde mais si vous êtes dans cette situation où justement vous avez peu de personnes ce qui compte c'est la qualité des relations que vous vivez bien sûr il ya aussi un petit peu une question mais de quantité si c'est une fois tous les dix ans c'est peut-être pas assez mais ma suggestion à ce stade et on va pas trop développer ça dans l'atelier parce que il y aura sûrement d'autres ateliers on verra comment améliorer la qualité de relation avec ses proches avec ses amis comment développer des relations saines et on en a tous besoin voilà un ami qui dit ok pour nous voilà l'idée c'est de se dire maintien ça serait quoi de commencer par soit améliorer des relations existantes donc 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 de les cultiver comme un jardin de les nourrir ou soit me dire effectivement mais j'ai peut-être besoin de sortir de rencontrer et là je vais juste vous donner un conseil express et j'irai pas au delà de ça dans cet atelier pour les personnes le plus simple pour se faire des amis et des relations c'est de choisir une passion commune par exemple quelqu'un qui aimerait le tricot et ben elle pourrait très bien s'inscrire un club de tricot et là elle va rencontrer des gens qui aiment faire du tricot elle va parler avec des gens qui font du tricot et ça va être très facile en fait de nouer des liens et de faire des amis à partir d'une passion et d'un intérêt commun en fait donc ce qui compte juste c'est sortir de chez vous à part et d'être sur un terrain sur lequel vous pouvez vous ouvrir suffisamment et ça ça va venir à la quatrième clé alors la quatrième clé c'est l'environnement les addictions se développent sur un terrain et on l'a vu dans les relations quelque part c'est la suite de la troisième qu'est la gueule donc c'est l'environnement il nous faut un domaine qui nous faut des relations saines il nous faut un environnement sain un environnement sain et sève en quelque part les gens qui développent des addictions et qui continuent à avoir des addictions continuent être dans un environnement par exemple ils peuvent être dans un vent brillant si par exemple toute la nuit vous il ya du bruit vous n'arrivez pas à dormir alors vous êtes épuisé et vous devenez une proie très facile pour les addictions donc quelque part un manque de sommeil où vous pouvez pas vous reposer et vous ressourcer c'est un signe et c'est il est non seulement essentiel d'avoir un sommeil de qualité sinon c'est pareil que pour les relations désolé un instant j'ai moins de gorlée d'eau donc nécessaire donc seulement d'avoir des relations saines et sève de qualité mais aussi un sommeil de qualité et si vous n'avez pas un sommeil de qualité un sommeil récupérateur alors avant de vous occuper de la moindre addiction je suggère de vous occuper par exemple de la qualité de votre sommeil de mais d'avoir un bon repos dans l'épuisement vous n'arriverez à rien donc on a besoin d'un espace un espace où on se ressource et on a besoin non seulement d'obtenir ça par le sommeil et durant le sommeil bien entendu nous n'avons pas notre addiction mais nous avons besoin en plus d'un espace de veille donc d'un espace où nous ne dormons pas et dans lequel nous ne faisons pas notre addiction donc des fois on a des gens extrêmes des gens par exemple qu'ils ont une addiction à la cigarette ils se relèvent la nuit pour fumer donc même ils perturbent leur sommeil avec leur addiction et puis la journée ils sont entourés de gens qui fument toute la journée ils vont au travail il ya des gens qui fument tous leurs amis fume ou toute leur famille fume et ils ont des cigarettes partout à porter autrement dit leur mais leur système ne se trouve jamais ou presque jamais dans la situation où ils n'ont pas accès de cigarettes et avec des tentations la cigarette et ce qui leur faudrait ce sont des endroits des moments dans leur vie où non seulement ils n'ont pas de cigarette tentation cigarette mais où ils sont bien avec eux mêmes autrement dit d'autres expériences constructives nourrissante ressourçante agréable dans lequel il n'y a pas par exemple cet exemple de la cigarette si la cigarette elle est du matin au soir et même la nuit l'idée ça va être justement de créer un trou un safe space une activité qui est si intéressante que quelque part là dans ces moments là vous vous dites et ben là il n'y avait pas la cigarette je sais pas si ça vous est déjà arrivé mais par exemple pour les gens qui sont addicts à certaines nourritures ils mangent des sucreries ils mangent des trucs industriels ils mangent trop ils mangent quand ils n'ont pas faim pour remplir une sorte de manque affectif qui se met qui sent au fond d'eux et puis ils n'arrivent pas à s'empêcher et les régimes ça marche pas comme d'habitude les régimes effectivement ça ne marche pas ce que ça respecte pas certains principes de base psychologique humain en fait mais de notre nature nous ne sommes pas faits pour fonctionner sous la contrainte tout simplement nous sommes faits pour nous sentir libres et c'est pour ça que je vous dis c'est la liberté dans le bonheur et dans l'amour qui est à viser en fait c'est ça que nous cherchons voilà et puis d'un seul coup là ces personnes là qui qui peut-être pendant des mois elles ont fait des tas de tentatives elles ont fait des tas de régimes etc d'un seul coup elles vont faire un voyage et donc pendant quelques semaines pendant le tout le temps du voyage elles vont avoir accès à d'autres nourritures elles vont être dans un autre environnement elles vont avoir accès à d'autres personnes et là d'un seul coup ce qu'elles n'arrivaient pas à faire elles vont arriver à y faire c'est à dire que s'il ya une nourriture plus saine mais qui proposait dans le lieu où elles vont eh ben pendant les une deux trois quatre semaines de leur voyage elles vont manger d'une manière plus saine et ça leur demandera pas beaucoup d'efforts et ça ça marche aussi dans l'autre sens je sais pas mais il ya beaucoup de gens par exemple pour la méditation ils ont du mal à méditer seul donc immédiat et puis au bout d'un moment ça les ennuie au bout de cinq minutes ils en ont marre et pourtant ces mêmes personnes si on les envoie une retraite de méditation ben ces mêmes personnes pendant plusieurs jours parce que tout le monde va méditer ensemble à certaines heures données elles vont faire ça elles vont faire un voyage etc je sais pas si vous avez cette expérience d'un seul coup ensemble on arrive à faire hop plusieurs heures de méditation par jour plusieurs heures de yoga alors que si on nous avait demandé dans notre petit appartement de faire ça tout seul chez nous ça aurait pu être une torture donc environnement un environnement porteur libre de l'addiction libre de l'addiction et dans lequel on se sent bien parce que c'est ça le deuxième critère si vous êtes un moment dans un endroit pendant vous avez un travail ou partout c'est interdit de fumer et ici ici juste c'est la torture ou alors si vous devez prendre un avion et qu'il y a quelqu'un qui est addict à la cigarette et le trajet est long je sais pas etc et pendant tout le trajet d'avion il pense à sa cigarette ça ça compte pas parce qu'il se force à ne pas en prendre là moi je parle d'aller trouver dans votre vie des moments où c'est facile de ne pas avoir l'addiction et vous avez justement donc quelque part des pauses dans l'addiction donc il ya des trous on va partir des trous et on va aussi s'appuyer effectivement sur les relations vous allez avoir des amis des proches des alliés des coachs et je rappelle d'ailleurs que dans les relations en fait un des meilleurs amis qu'on puisse avoir c'est ce qu'on appelle un coach le coach quelque part c'est ce prototype du véritable meilleur ami c'est à dire quelqu'un qui vous écoute qui vous juge pas qui est là juste pour vous et qui et qui vous aide là moi je vois quand je fais des séances en fait les gens ils arrivent dans un état comme ça et une difficulté et puis une heure une heure et demie après merci merci alors il me remercie moi mais en fait c'est eux qui peuvent remercier parce que quelque part ils ont connecté des ressources en fait et donc on a tous besoin d'un ami aussi d'un lieu de lieu que que je peux appeler ça des hauts d'oasis ou quelque part des mais des ressources en fait à la fois dans le sommeil tu vois mais aussi mais aussi en état de veille donc mettre mettez moi dans les commentaires si vous avez ça et si vous pouvez me dire quels sont les moments de votre vie écrivez là sur votre cahier donc pour l'instant sur le cahier vous avez noté une addiction une intention inspirée et inspirante basée sur la liberté l'amour quelque chose qui vous donne de l'énergie dans le corps quand vous y pensez trois d'avoir identifié au moins une et sinon plusieurs relations saines relations soutenantes relations qui est quelque part vous permettre de partager de célébrer et d'échanger et maintenant quatrième ingrédient où ce qu'on ce qu'on veut c'est un vérifier la qualité du sommeil donc on se ressource la nuit et vérifier que vous vous trouvez reposé sinon c'est pas l'addiction qu'à traiter c'est le sommeil si vous n'avez pas les relations c'est des relations est aussi un lieu de veille un moment ou ou dans la journée que vous pouvez retrouver et vous vous sentez bien sans avoir à faire votre addiction un moment où les réseaux sociaux ne vous intéressent pas ou la cigarette ne vous tente pas et quelque part vous êtes heureux autrement il vous faut en fait un moment de bonheur qui n'est pas associé à l'addiction alors là je vais reprendre voilà on dit un moment de bonheur qui n'est pas lié à l'addiction et juste clarifier sur votre cahier c'est où c'est quand c'est avec qui qu'est ce que vous faites comment vous vous sentez ce sont des questions de coaching tout ça comment vous vous sentez justement là quand vous n'êtes pas sous l'emprise de l'addiction et que vous êtes heureux sans alors on va lire tout ça puisque je vois que vous avez mis des réponses là le temps que je parle voilà eva 44 étant la retraite plus beaucoup de relations justement eva zone alerte cité comme à peu près tout le monde tu as besoin de deux relations et pas seulement de relations superficielles de relation avec l'administration ou avec des news ou je sais pas quoi mais de vraies relations avec des avec des vraies personnes que tu aimes et qui tu aimes mais je discute souvent avec des gens de l'extérieur et ça c'est eva donc tu ajoute ça est ce que dans des discussions avec les gens de l'extérieur tu te sens nourri tu sens que tu as partagé un moment que vous avez partagé quelque chose de profond certes certains êtres arrivent aussi à connecter profondément avec des gens qui connectent peu c'est ça c'est une grande qualité parce que ça permet quelque part de réaliser c'est un stade avancé qu'on peut avoir des amis partout sur terre moi je sais que j'ai beaucoup avancé sur chemin avant j'avais seulement mes amis et là je vois que je peux me faire des amis partout dans le monde et que et que voilà il ya une grande majorité des gens qui m'apprécient que plus une fréquente plus il m'apprécie en fait ça ça devient justement de cette dimension relationnelle que j'ai élargi alors que je pars pourtant d'un profil plutôt timide introverti et bien entendu j'ai encore une marge mais d'amélioration et j'ai encore un côté très moine ermite qui est très présent mais même si vous aimez bien aussi vous retrouvez seul et c'est important voyez aussi des moments dans les relations donc pour ceux qui disent qu'ils aiment aussi se retrouver seul bravo c'est super et notamment c'est super important pour une addiction en particulier à votre avis c'est laquelle 5 4 3 2 1 voici ma réponse l'addiction aux relations ce qui va nous aider à nous à à nous libérer de l'addiction à certaines relations qui ne sont pas que des relations saines mais donne mais des relations dans lesquelles on a de la dépendance c'est aussi de pouvoir être seul et d'avoir des moments seul avec soi même donc trouver des moments j'ai dit de bonheur et même vous pour on peut même diviser maintenant deux des moments de bonheur partagé avec d'autres et des moments de bonheur seul donc moment de bonheur ensemble 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 et sol et sans l'addiction à chaque fois à quel moment vous pouvez aussi être seul heureux en paix et sans avoir à utiliser votre le comportement addictif ou faire preuve de dépendance donc allez trouver ce moment et répondez à ces questions c'était où c'était quand c'était avec qui qu'est ce que vous faites comment vous sentiez qu'est ce qui vous aider à vous rendre heureux réaliser que ces moments là il existe déjà quelqu'un qui est toute la journée sous sous emprise quelqu'un qui quelque part qui est tiraillé qui est stressé toute la journée quelqu'un qui est stressé toute la journée il va pas arrêter sa cigarette imaginez pas donc il ya quelqu'un qui va à son travail son travail ne lui plaît pas il ya ses collègues son patron ou je ne sais pas qui mais avec lequel il sent il se sont pas à l'aise ils sont pas bien ils sont harcelés ils sont humiliés etc à votre avis même si à certains moments cette personne ne peut pas fumer puisque c'est interdit de fumer mais dans les bureaux est ce que cette personne va arriver à se passer de la cigarette elle a d'abord besoin non pas décidé de se débattre et de la cigarette mais du du stress qu'elle a son travail et pouvoir trouver aussi des moments de ressourcement de paix et des moments aussi elle va pouvoir échanger des relations cordiales honnêtes en confiance et que si toute sa journée ce sont des relations toxiques de de domination c'est normal donc c'est pour ça que je vous ai dit dans l'addiction à la cigarette on s'occupe ou dans n'importe quelle addiction nous nous occupons pas de de la cigarette de l'alcool comme toutes les méthodes qui travaillent sur le symptômes mais du climat et de l'environnement qui est là dedans et là quand vous allez quelque part trouver ces moments de bonheur où il n'y a pas l'addiction vous allez aussi identifier quoi d'autre la cinquième clé l'environnement toxique et les relations toxiques donc la cinquième clé on va les mettre ensemble pour pas faire trop de clés l'environnement et les relations toxiques ou au moins pas nourrissante parce que là je ne suis pas en train d'accuser que les autres machin ils essayent mais comprenez si quelqu'un par exemple il a une blessure pour pouvoir guérir cette blessure ça demande à ce que sans arrêt on n'avait pas tapé dessus et la triturer cette blessure ou cette addiction elle a besoin un moment qu'on la laisse tranquille pour que le processus de guérison et de réparation puisse se faire et donc quelque part avant de s'occuper de l'objet de l'addiction on va s'occuper de l'environnement et se rendre compte que dans votre vie il ya finalement il ya deux types d'environnement et il ya deux types d'addiction donc donc il ya les relations qui sont plutôt qui vous aident à vous libérer qui nourrissent la joie le bonheur et la liberté et puis à des relations qui vous au contraire que vous enferme donc notez aussi les relations toxiques que vous pouvez avoir et aussi les environnements toxiques que vous vivez en ce moment si vous avez des addictions et que vous voulez vous en libérer il va être nécessaire d'abord de pouvoir aménager ces espaces toxiques vous en libérer au maximum et en et en se libérant des espaces toxiques l'addiction va pouvoir se libérer beaucoup plus facilement si vous voulez vous débarrasser des moustiques qui a dans votre maison dans votre jardin et ben par exemple ce sont les zones d'humidité ce n'est pas de laisser des mais mais des mais des flaques d'eau en fait ou alors des zones à humidité où ils vont pouvoir se développer en fait autour de vous donc le terrain on s'occupe pas des moustiques mais du terrain qui permet de développer le mais le moustique est pareil cette addiction elle est née sur un terrain addictif alors si c'est une très ancienne addiction peut-être le terrain et des parties et du coup la libération de l'addiction va être simple mais si le terrain toxique et les relations toxiques sont toujours là c'est ça que vous aurez à vous occuper d'abord alors je vous ai dit c'est la méthode complète mais c'est la méthode complète pour l'addiction mais comment se créer un environnement sain et comment se faire des amis avoir des relations saines et en finir avec les relations toxiques ça sera l'objet d'un autre atelier donc voilà pour que la recette soit complète je peux pas développer complètement certains états par contre vous pouvez juste noter là j'ai tel environnement tel moment dans ma journée telle relation avec telle personne ça ça me stresse ça me coûte mon énergie ça me crée une fuite d'énergie et ensuite je tente par l'addiction de le remplir donc repérer ce qui vous fait chuter ce qui maintient ce qui quelqu'un qui veut arrêter de fumer qui est entouré que de fumeurs qui a que des amis de fumeurs mais c'est très difficile pour manger ça l'approche la plus saine c'est d'entourer de gens qui mangent ça et qui mangent selon leur faim et non selon leur leur addiction au sucre tout simplement donc la étape cinquième je note sur mon cahier je note c'est quoi ça cet environnement et je sais que si j'ai trop de facteurs toxiques dans les relations et dans l'environnement alors il n'est pas temps de m'occuper de l'addiction mais de s'occuper d'abord de ces facteurs et de voir ce que je peux y faire et si vous avez besoin d'aide on verra ça dans les prochaines émissions donc je lis vos commentaires et un admis nous dit justement alain d'abord il ya eva 44 je ne fume qu'après le repas et je ne vois pas quand quand je peine cook cuisine super donc il va répondu la question dans cette donc ton environnement sain eva ces moments où tu ne fume pas où tu ne vapote pas mais attention allons plus loin où tu n'as pas envie de fumer et de vapoter et où tu te sens en paix l'idée c'est de se rendre compte que quand vous êtes heureux et en paix vous n'avez vous n'avez pas d'addiction quand je suis heureux en paix alors je suis libre de l'addiction sans ne s'envoie rien à faire en fait parce que l'addiction c'est une manière de dire je suis pas heureux et je tente de faire quelque chose de me soulager de ce mal être c'est une manière alors voilà donc va voir dans ces moments où tu couds ou de cuisine comment tu te sens bas comment t'entends et tu en paix et tu tenté par le tabac ou peux tu constater que tu t'en passes très facilement et d'ailleurs que la plupart du temps tu n'y penses même pas et vous pouvez tester d'ailleurs imaginons que par exemple au moment je prends l'exemple de eva 44 que tu coup que tu cuisines et que quelqu'un vienne te proposer une cigarette ça serait comment pour toi plus tu es libre plus tu n'as à faire tu n'as à faire aucun effort pour la refuser je rappelle le signe de l'addiction non mais le signe d'être libre de l'addiction c'est c'est le pouvoir de dire non le pouvoir d'être libre le pouvoir de ce pouvoir s'en passer sans effort s'il est nécessaire de résister à la tentation nous ne sommes pas libres de l'addiction il ya encore un mécanisme de résistance ensuite claude préma nous avons beaucoup de frères et soeurs sur le chemin de l'éveil à yes et merci voilà j'ai l'impression que dans votre cas à natme et préma vous vous êtes vraiment voilà bien entouré par des frères et des soeurs des anges voilà donc ça c'est une force que vous avez dans votre vie est une force que vous allez pouvoir utiliser pour vous libérer des addictions donc vous avez envie de vous libérer vraiment justement parce que vous avez un environnement sain et des relations saines néanmoins que ça empêche pas d'aller faire la cinquième étape et d'aller vérifier c'est quoi dans votre vie dans l'environnement et de la relation qui serait moins simple les relations et les moments où vous sentez quelque part ou là on se sent fatigué on sait pas quoi faire on se prend la cigarette ou on mange quelque chose dont on n'a pas envie ou on va scroller sur les réseaux sociaux de ou sur tik tok ou je sais pas quoi des choses qui ont aucun intérêt et qui sont juste là pour vous hypnotiser pour vous faire passer du temps et pour vous faire acheter des choses dont vous n'avez absolument pas besoin donc si vous voulez pas nourrir les marchands du temple c'est une bonne idée d'avoir le moins d'addiction possible votre argent est là pour vous pour vous faire du bien pour célébrer la vie pour être heureux pour le partager voilà donc merci prima et donc eva 44 qui nous dit voilà je dors avec des bouchons d'oreille car pas plus loin de l'aéroport de nantes et beaucoup de circulation de voitures camions car le mine de nantes a été implémentée à côté de moi donc voilà bravo eva 44 il ya des solutions en fait comme je lui dis le sommeil c'est c'est un des gros points la priorité avant de s'occuper d'addiction c'est comment dors tu te sens tu reposer quand tu te lèves le matin si le matin quand vous levez n'êtes pas plein d'énergie etc c'est probablement le sommeil donc ça peut être aussi certaines angoisses et autres chats en tout cas le sommeil c'est un pilier qui a besoin d'être mis en place c'est indispensable et donc si comme eva vous êtes confrontés à des problèmes de bruit et c'est un des soucis de la vie moderne moi quand j'étais dans mon appartement à bourg la reine il y avait aussi problème de bruit et ben j'utilisais aussi les bouchons et j'avais même trouvé quelque chose à l'époque était mieux que les bouchons d'oreilles j'utilisais ce qu'on appelle des bruits blanc rose et brun à la fin j'utilisais plutôt les bruits blanc brun parce qu'ils sont agréables donc ce sont des bruits un peu comme le vent qui souffle et qui masque les bruits des perturbations et je m'étais même acheté des petits écouteurs mais qui font pas mal aux oreilles dans lequel on peut tourner la tête de tous les côtés qui permettent d'envoyer un son donc quelque part qui couvrait les perturbations et ce type de son pareil là c'était étudié dans les neurosciences en fait donc les bruits blanc rose et brun favorisent le sommeil et la détente donc ça ça fait partie des petits trucs que je peux vous donner quand même là dans cet atelier si actuellement vous êtes dans un environnement bruyant et ça peut tous nous arriver à un moment de se trouver dans un environnement bruyant il ya évidemment les bouchons des oreilles mais tout le monde les supporte pas donc moi je m'y suis habitué pour pouvoir le jour où j'en ai besoin les mettre donc je ne l'aimais pas tout le temps mais par contre je sais que si j'en ai besoin ils vont pas m'empêcher de dormir donc je suggère de quelque part vous y habitué parce que normalement peu de temps vous allez pouvoir vous y penserez même plus et puis pourquoi pas utiliser un petit lecteur mp3 ou un diffuseur de bruit brun rose ou blanc selon votre préférence dans la pièce qui va les masquer les principaux bruits tout en vous apportant un climat de confiance de sécurité en fait si on peut pas avoir le silence on peut remplacer le sens par des bruits qui rassurent donc ça c'est la fin de la la parenthèse mais c'est juste un petit chose parce que je sais que on en reparlera je pense qu'on a on a déjà fait une émission sur le sommeil je pense que je vous avais déjà donné ce type de truc et je suis heureux de vous les redonner il ya plein de gens quelque part qui ont un mauvais sommeil et tout se déséquilibre dans leur vie parce qu'ils dorment mal et des fois ce sont juste des bruits des interruptions des marteaux piqueurs des voisins qui font du bruit des des cris ou je sais pas quoi et là de pouvoir enfin se reposer et se sentir comme dans un cocon c'est tellement important pour aligner sa vie avec ses valeurs alors un ami qui dit en pleine nature voilà en pleine nature il n'y a pas d'addiction il n'y a pas de tentaté de tentation d'addiction il ya un épanouissement naturel qui mais qui se fait eva 44 qui rajoute et quand je me promène en nature voilà absolument voilà il ya un climat de calme un climat de paix et là à ce moment là nous n'avons pas envie de faire notre addiction nous n'y pensons pas et même si l'addiction par exemple un fumeur il trouverait une cigarette par terre il n'aurait pas envie de la fumer en fait parce qu'il est bien il lui manque rien il lui manque rien et ça je le réserve pour la prochaine étape chine de lire vos commentaires puisqu'on avance là on a déjà à 45 minutes il va quand même que mes amis sont restés à paris la difficulté c'est que j'ai un don qui me fait deviner les gens et c'est souvent inconfortable voilà alors c'est de ta responsabilité eva si tu en as envie si tu le souhaites tu es libre même si tes amis sont restés à paris de de te créer de retrouver un environnement social des amis des proches des partenaires des alliés avec lequel tu peux avoir de des relations saines la communication profonde ça va embellir toute ta vie le mais la différence même dans l'espérance de vie dans les niveaux de bonheur des gens qui ont ce type de relation et ceux qui l'ont pas il y en a un con des addictions et les autres qui sont heureux donc c'est un des facteurs clés les plus importants ayez des relations saines en fait partagez avec des êtres que vous aimez sentez vous écoutez sentez vous libre de vous exprimer c'est c'est la clé eva qui nous a dit qui ajoute moi j'aime aussi être seul et c'est sain aussi notamment par rapport aux addictions relationnelles par rapport à la dépendance affective de pouvoir aussi se sentir bien seul dans l'idéal vous pouvez trouver deux types de moments dans votre vie les moments où vous sentez bien seul et les moments où vous sentez bien accompagné et ceux ci à chaque fois sans l'addiction anatomique dit quand je lis ou fais une activité qui me plaît voilà donc notre lait anatomique quelles sont les activités qui te plaisent qu'est ce que tu fais en quoi ça te nourrit comment tu te sens à quel besoin tu réponds qu'est ce qui t'intéresse tant où tu trouves qu'est ce qui te permet de faire ça plus tu vas être précise plus tu vas le consolider dans ton esprit plus tu vas réaliser que cette liberté cette liberté quelque part que nous visons en nous libérant des addictions elle est déjà là autrement dit la question mais c'est pas que nous sommes les vous ne sommes pas libres c'est nous nous vivons déjà à un certain niveau notre liberté d'être dans le bonheur et cette étape là elle aussi pour vous faire rendre compte que nous la vivons déjà et l'étape suivante donc la 5 que là nous montre le chemin à parcourir c'est à dire toutes ces zones dans nos vies tous ces relations dans notre vie et aussi tous ces moments avec nous mêmes dans lequel quelque part des addictions s'expriment quand nous sommes malheureux nous utilisons un comportement addictif et pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur addiction et je vous demande juste de aller trouver un moment malheureux dans votre vie un moment où ça va pas donc on va trouver l'addiction dans le malheur dans la misère c'est là où nous allons vraiment le trouver et si nous avons et ce qui empêche pas que parfois nous avons développé cette mais certaines addictions dans des moments joyeux par exemple addiction à l'alcool que font les gens en général qui sont heureux ils fêtent leur joie avec de l'alcool ils boivent du champagne ils boivent du vin ils boivent des tas de trucs ils font des tas de trucs au moment où ils sont heureux qui leur font pas du bien et c'est ça quelque part d'avoir associé dans ces moments de bonheur de les avoir contaminés avec mais des addictions qui fait que à la fin il est plus possible de s'amuser sans boire de l'alcool sans dire n'importe quoi sans aller dans une forme d'excès donc on passe maintenant à la sixième clé voilà donc trouver les voilà les moments de bonheur bonheur gâché par l'addiction autrement dit il ya deux points de départ pour votre addiction soit cette addiction elle a commencé par un pur moment de bonheur soit il ya un terrain qui s'est développé à partir de moments qui étaient sans la base mais dans lequel s'est rajouté une addiction donc on va aller dans ces mêmes clés à ce qu'on appelle l'événement racine l'événement racine c'est comment avez-vous appris à devenir addict et dépendant de tel comportement de telle substance de telle chose de telle nourriture l'événement racine qui a créé enclenché ou enclenché l'addiction donc dites moi comment ça s'est passé par exemple souvent la cigarette ça se passe comment en général il ya des jeunes ils sont adolescents et puis leurs copains leurs copines ils ont commencé à fumer et donc là le jeune il se retrouve avec tous ses meilleurs potes ses meilleurs amis qui fument aussi à votre avis qu'est ce qui a une très grande chance de se passer même si ça va plutôt bien dans la vie de ce jeune eh ben pour se sentir socialement accepté pour faire avoir le droit de faire partie de son groupe d'amis il va adopter les mêmes habitudes que ses potes et donc il va commencer à fumer à commencer à boire de l'alcool il a commencé quelque part à aller imiter donc c'est là où l'apprentissage de l'addiction se passe de qui par qui ai-je appris cette addiction qui me l'a appris en premier revenez sur ce moment qui vous l'a appris est ce que fumer votre père votre mère il fumait est ce que c'était une famille de fumeurs est ce que l'addiction à râler à se plaindre à à parler des autres et à médire sur eux qui faisait ça autour de vous si vous avez développé cette addiction les réseaux sociaux ça s'est fait comment alors l'avantage de l'addiction réseaux sociaux c'est que c'est quelque chose qui est qui est des fois où il n'y a pas beaucoup de qui parce que ce sont des tels pièges pour capter l'attention des personnes qui suffit juste en fait quelque part que vous ayez eu des personnes disent ah bah tiens tu vas sur tik tok il ya un truc marrant et puis juste en consultant tik tok tik tok par exemple les faits de telle manière à vous rendre esclaves de leur plateforme en fait parce que pour eux mais la santé et le bien-être mental de leurs utilisateurs ça compte pas ce qui compte c'est de prendre les pépettes les sous quitte voilà et donc dans les gars femmes la plupart de ces gros trucs sont faits pauvres en addict donc les marchands d'alcool de tabac les réseaux sociaux tout ça ils n'ont rien à faire de vous tant que vous leur donnez votre argent vous les intéressez seulement par votre portefeuille et c'est bien aussi ça de se le dire ça ça fait pas partie forcément la deuxième étape mais de se rendre compte que il ya ce comportement vous l'avez appris vous l'avez appris d'un groupe de personnes quelle communauté donc à un moment on se cherche on a des fréquentations quelle communauté de quelle comité ai-je appris cela qu'est ce qui s'est passé moi je me rappelle très bien je fume pas je bois pas mais il ya comme des gens qui ont essayé aller marque pour être un homme c'est bien de fumer c'est boire de l'alcool tout le monde fume tout le monde boit donc ça demande je peux vous dire une certain caractère en fait et donc la plupart des personnes que je connais ont cédé en fait à l'emprise donc du coup moi je me suis retrouvé j'ai payé le prix j'étais plus isolé de pas avoir cédé à la pression sociale à fumer et à boire de l'alcool heureusement dans ma famille n'y avait pas ça et si j'ai vu la famille plus les copains plus tout plus tout va peut-être j'aurais fini par craquer parfumé par bois et toutes les habitudes addictives et stupide qu'on peut développer en fait mais en même temps si vous les avez développé je dis que ce sont les habitudes qui sont stupides pas vous c'est normal et que quelque part et qu'il y ait une partie de nous qui se disent non bas c'est trop important pour moi de faire partie de ce groupe de personnes et donc là on va aller nouer effectivement un besoin social voilà donc vous allez trouver maintenant l'ambiance les moments clés dans lequel cette addiction s'est développée cigarette c'était quand la première cigarette alcool c'était quand la nourriture ça a commencé quand donc donc c'est quand avec qui moi je vais entendre à cette étape quand et avec qui alors comme le temps avance j'ai passé quand même rapidement comme je vous ai dit si à un moment il ya vraiment besoin d'aller voir plus loin on va voir alors l'événement racine claude nous dit c'est le c'était la solitude super et là je vois que maintenant tu es bien entouré avec des êtres chers que thème comme annette mais par exemple voilà claude qui dit annette mais moi nous sommes nomades nous choisissons des endroits en nature le plus souvent possible super donc claude et annette mais vous avez un environnement sain des des relations saines mais néanmoins dans le passé il s'est passé des événements qui ont amené au tabac qui ont amené à l'alcool donc ça n'a pas été toujours comme ça ça veut juste dire quelque part comme ça claude préma que quelque part tu es prêt et tu vois maintenant les bonnes conditions pour te libérer de l'addiction mais maintenant retourne en arrière et voit dans ta vie comment c'était au moment où tu as commencé à fumer à boire et que ça n'a pas été toujours comme ça donc si vous êtes dans des bonnes conditions vous allez pouvoir continuer le processus sinon quelque part ça va vous demander à créer comme j'ai dit ses meilleures conditions à vous faire plus d'amis à voir et ça on pourra le voir dans des prochains ateliers si vous voulez voilà claude qui dit des galactiques des êtres de la nature absolument se ressourcer se retrouver seul dans la nature avec les autres et sans avoir besoin d'addiction et en même temps se rendre compte que des moments quelque part des moments où on a on peut avoir appris à boire à fumer à trop manger et au départ c'était pas forcément des moments de déprime des moments de malheur je ne sais pas si vous vous rappelez le moment où votre premier amoureux ou votre première amoureuse vous a quitté en général ça fait un choc on était on est très triste si c'est pas nous qui avons balancé la relation mais où on se fait quitter on a on peut avoir des ruptures amoureuses douloureuses et ben c'est là on va aller aussi aller trouver donc en plus d'un climat où il ya du tabac et de l'alcool qui circulent donc imaginons un jeune il a ses amis qui fument qui consomme de l'alcool donc il commence naturellement à fumer plus ou moins à boire de l'alcool et ensuite il va y avoir un moment en général un problème donc plus le choc donc on va les trouver donc plus un choc un trauma ou en tout cas une suite de contrariété en fait il veut passer ses examens et il ya l'angoisse de passer le bac effectivement un jeune sa copine mais l'a quitté il se demande si il est assez bien ou pas et du coup va y avoir des angoisses même si c'est pas forcément un choc traumatique la personne ne s'est pas fait forcément agresser au couteau ce genre de choses un acte de violence sur elle mais elle peut avoir un climat qu'elle vivait à ce moment là un climat de mal être donc rappelez vous dans votre passé du climat de mal être qui se produisait quand vous viviez et que s'est développé cette addiction donc donc l'alcool ça servait aussi pour célébrer pour passer des bons moments entre potes et du coup qu'est ce qui va se passer dans notre esprit au moment où nous nous sentons mal comme nous avons associé des moments joyeux par exemple avec l'alcool avec le tabac avec la nourriture nous allons tenter d'aller rechercher ces moments joyeux au moins au moyen de la nourriture du tabac ou de l'alcool c'est pareil pour les réseaux sociaux un moment nous avons vu une vidéo qui nous a inspiré qui nous a fait rigoler qui nous a touché et du coup qu'on sent le vide de notre existence une sorte de mal être une forme de sentiment de manque une perte de sens dans la vie alors nous allons tenter de retrouver ce bonheur au moyen du comportement addictif et au moment où nous tentons et c'est important noté ça d'aller retrouver le bonheur depuis un climat de banheur de malheur en répétant quelque chose qui semble nous avoir servi pour être heureux et libre alors nous a créé une addiction parce que nous avons dire le tabac est nécessaire pour que je sois heureux la cigarette la nourriture les réseaux sociaux penser aux autres et en dire du mal en fait je me sens plus fort je me sens plus puissant donc là on en est à la septième clé et la septième clé c'est de réaliser que nous avons associé le comportement addictif au bonheur nous en faisons une béquille donc autrement dit dans un moment où nous nous sentions mal donc trouver donc ce moment qu'on a trouvé dans la sixième clé et maintenant réaliser comment à un moment justement parce que vous vous sentiez mal dans le mal-être alors vous avez commencé à boire plus que nécessaire parce que si vous n'allez pas développer d'addiction envers l'alcool vous utiliserez juste l'alcool juste pour des jours de fête et c'est un peu comme les buveurs occasionnels ils ne sont pas addicts à l'alcool ils boivent juste un petit verre de temps en temps il ya des tas de jours ils n'en boivent pas et le reste du temps ils se sentent heureux et quand ils en boivent du coup on peut juste dire que c'est une manière sociale dans nos sociétés de boire de l'alcool et en tant que tel il n'y a pas de problème est d'ailleurs pareil on fume une cigarette de temps en temps il ya toujours pas de problème en fait c'est toujours pas une addiction vous voyez la différence mais on va du coup aller réaliser réaliser ce l'association entre ce malheur et le comportement de l'addiction ce qui veut dire que cette addiction dans la première clé cette addiction c'est quoi je rappelle première clé l'addiction c'est quoi cette addiction je fais quoi l'addiction il ya un comportement première clé il ya une attention deuxième clé et là on arrive à la septième clé qui est quelque part de de trouver que ce qui maintient cette addiction c'est le sentiment de manque c'est le sentiment de mal être et que c'est un sentiment que nous avons éprouvé dans le passé et c'est comme ça que l'addiction s'est construit donc aller trouver ces moments où quelque part où vous êtes devenu addict avant vous faisiez peut-être le comportement peut-être avant vous fumiez de temps en temps une cigarette mais s'est passé quelque chose avant vous étiez mal et la cigarette est venue comme une espèce de bouée pour vous sauver et quelque chose s'est installé en vous et ça si vous le comprenez et ben c'est le chemin à la liberté vraiment alors je lis voilà claude l'événement racine c'était la solitude à nath mais c'est ma mamie qui offrait des bonbons quand j'ai chez elle absolument moi j'avais aussi des grands-parents effectivement qui offrait des sucreries des bonbons et quelque part comme je dis c'est un moment où nous avons associé le comportement addictif à du bonheur et à de l'amour donc quand ma mamie elle m'offrait des bonbons quand mes grands-parents ils offraient un morceau de sucre pour mettre dans le café ils étaient en train de créer sans le vouloir ils étaient très bien intentionnés attention il s'agit pas de jeter l'opprobre sur qui que ce soit mais quelque part ça devenait un modèle je t'aime donc je te donne un morceau de sucre comme on donne un morceau de sucre aux chiens et effectivement mais il y a tas de personnes elles vous aiment elles vont vous offrir des bonbons des sucreries etc et quelque part offrir ça sur quelqu'un qui a un terrain fragile ben le risque c'est que justement qu'il aille faire de ses bonbons de ses sucreries de ses chocolats une addiction mais au départ première étape nous avons associé l'addiction à quelque chose qui fait du bien et qui répond à des besoins on m'aime on me montre quand même on me montre que je suis aimé au moment que je suis important et en plus ça fait du plaisir le sucre addiction au sucre la principale donc voilà donc c'est ma famille qui m'offrait des bonbons quand quand mais quand tu allais chez elle elle était très bien intentionné voilà et pour elle c'est une manière de montrer son amour mais ce qu'elle ne voyait pas c'est qu'elle associait l'amour à une substance et donc risque de développer une dépendance au sucre le sucre est vu comme une récompense et donc quelque part comme un conditionnement et je rappelle que l'addiction c'est un conditionnement c'est un conditionnement justement addictif donc notez ça l'addiction c'est un conditionnement et le conditionnement il sait il se fait en associant de l'amour donc ce que je veux dire par là c'est que le bout de sucre c'est pas seulement qu'il est agréable mais c'est qu'il nourrit des besoins et c'est pour ça qu'on peut avoir des addictions aussi à des choses qui ne procure pas de plaisir et d'ailleurs vous remarquerez une chose à votre avis les premières cigarettes d'après ce qu'on m'a raconté puisque je ne fume pas elles sont agréables ou elles sont désagréables les premières cigarettes d'après vous elles sont agréables ou se sont agréables la réponse est simple les premières cigarettes elles sont désagréables donc on arrive à devenir addict juste parce qu'on se dit grâce aux cigarettes je suis aimé je j'ai ma place j'ai des copains j'ai des copines j'ai des gens qui m'aiment et entre gens qui s'aiment et qui se donnent de l'amour on fume au bois on consomme du sucre on fait n'importe quoi ensemble et c'est comme ça que se développe les mais les addictions donc à cette étape vous avez vraiment besoin d'aller voir d'aller voir comment vous avez associé amour et donc des besoins qui sont nourris avec le comportement addictif c'est ok et cette septième étape elle nous amène encore la poussant un tout petit peu plus loin c'est quoi que qui est censé nourrir ce comportement addictif par exemple le sucre c'est très clair que en fait que c'est pas pour se nourrir les sucres rapides l'humanité a pas évolué avec mais pendant des millénaires elle avec juste accès à un tout petit peu de miel de temps en temps éventuellement des dates et donc il ya pas de choses qui sont des sucres concentrés ils sont très rares dans la mais dans la nature en fait donc du coup mais la source de sucre naturel ce sont des fruits et en plus mais les fruits qui n'ont pas été sélectionnés sont encore moins sucrés que ce qu'on connaît donc quelque part le sucre c'est une raison affective ce sont des besoins affectives où on se sent bien où on se sent aimé à la petite douceur à la petite sucrerie et c'est ça qui nous rend addict c'est nous avons associé quelque part la sucrerie à des besoins qui sont remplis et à cette septième clé on en a parlé la semaine dernière je vous ai dit aller chercher sur internet les tableaux des besoins et des valeurs de la cnv de la communication non violente et aller checker les besoins en vous rappelant là de la situation justement où là il ya la mamie qui donne la sucrerie pourquoi quelque part mais le sucre nous en ont fait une idole parce que ça nous rappelle les moments de complicité avec notre grand mère et des moments où on aimait et des moments chaleur en famille et pareil pour la petite cigarette avec les potes ou etc ça marche avec tout et puis et puis les vidéos qu'on regarde on se dit ah ouais mais il y avait cette vidéo ah ouais et là je me suis senti bien à cette hauteur et puis du coup on regarde des tonnes de vidéos indigestes en espérant aller retrouver ça mais qu'est ce qu'on espère retrouver aller retrouver ce climat et derrière aller retrouver les besoins identifiés les besoins identifier les valeurs complicité chaleur humaine tendresse moment partagé ce sont souvent des besoins relationnels est ce que ça vous inspire ce qu'on partage jusque là vous voyez on n'est pas pareil que la semaine prochaine il ne reste que 25 minutes je vais encore réaccélérer mais vous aurez quand même toutes les étapes voilà voilà qu'il dit merci de m'avoir appelé prima eva 44 la racine est sûrement familiale mon père est mort d'une crise cardiaque à 50 ans il était très fumeur et c'est possible eva que tu es enraciné effectivement cette cigarette quelque part comme pour honorer ton père comme une forme de fidélité à la mémoire de ton père est ce que la cigarette ne pourrait pas c'est une question j'ai pas réponse mais d'avoir encore un lien avec ton père de te rappeler des moments avec ton père de sentir l'amour de ton père et donc si la cigarette est associée à ça c'est évident que ça va être difficile de te libérer de la cigarette sinon ça serait comme lâcher ton père oublier ton père et ne plus aimer ton père donc il ya voilà besoin d'être en lien peut-être alors ensuite eva 44 j'ai pas fumé à dos ça me plaisait pas j'ai quitté mes parents et j'ai rencontré fumeurs fumeuses n'est pas en fumée et mes deux frères aussi fume donc il y avait un terrain et quelque part même si tu n'as pas fumé à dos tu avais peut-être à toi de vérifier enregistrer l'idée ouais mais en mai tous ces êtres que j'aime qui me sont chers ils fument et donc effectivement après quand tu dis voilà que ça peut permettre peut-être évidemment de te relier mais si un moment il ya quelque chose qui s'est passé ou finalement tu as fumé comme le reste de ta famille c'est quel est ce climat qu'est ce qui s'est passé tu avais enregistré dans peut-être dans l'inconscient fumé ça va c'est bien etc les gens que j'aime fume et donc à un moment il se passe quelque chose qui fait que quelque part il ya besoin à les développer cette béquille cigarette claude qui dit mon père fumait tous les hommes fumaient j'ai commencé à fumer pour être considéré comme un adulte absolument fume avant on apprenait à fumer dans l'armée fume tu es un homme mais tu seras un homme mon fils mais fume fume avant c'était valoriser de fumer il ya eu on a eu des campagnes avec des publicités atroces pendant des années jusqu'à ce qu'ils aient les législations dans les années 80 quelques mais qui finissent par interdire ça mais avant c'était valoriser de fumer et il ya même eu des pubs de publicité où la liberté qui associait même le fait d'être libre au fait de fumer alors que là mais la cigarette c'est une chaîne c'est de l'esclavage et la 44 qui nous dit la racine sûrement familiale mon père est mort d'une tricardiate il était très fumeur oui ça oui ça je l'ai déjà lu merci eva claude merci de m'avoir appelé prima mais oui claude c'est le le nom que tu as choisi et que j'ai aimé que je respecte eva 44 à côté de ça j'ai une vie saine alimentation crues végétales ou véganes je ne bois que de l'eau filtrée je ne regarde pas les infos pas fait vac etc suis diplômé fitoir bas ok donc eva 44 tu as une base saine et on va élargir maintenant un petit peu notre regard on va voir dans la huitième clé voilà qui va nous permettre d'identifier donc là vous avez identifié les besoins noté les besoins principaux par rapport au comportement addictif et la huitième clé ce sont les autres facteurs qu'est ce que vous n'avez pas encore vu qu'est ce que qu'est ce que vous n'avez pas encore vu et qu'il vous serait utile de voir en relation avec cette addiction autrement dit dans l'addiction ça repose sur la sur l'hypothèse que d'indiction il ya des choses que nous voyons il ya des choses qui dont nous nous cachons que nous ne voulons pas voir donc mettez la permission mettez la permission de vérité de voir ce que vous n'avez pas encore vu et juste posez vous la question qu'est ce que j'aurais besoin de voir d'abord je vais vous donner un exemple par exemple une chose qui peut être vu qu'on traite une addiction c'est de voir que les addictions elles se soutiennent entre elles par exemple quelqu'un qui est addict au tabac a plus de chances d'être addict aussi à l'alcool qui a plus de chances d'être addict à d'autres substances il a plus de chances d'être addict à la nourriture il a plus de chances d'être addict aux relations toxiques aux comportements toxiques aux réseaux sociaux donc l'idée c'est d'aller voir les choses d'une manière systémique et de voir que cette addiction elle est aussi nourri par les autres addictions et c'est des fois pour ça qu'on n'arrive pas à se libérer d'une addiction parce que avant de se libérer d'une addiction on a besoin de ce mais qui peut être notre addiction principale on a d'abord besoin de récupérer des ressources en nous en se libérant d'une addiction secondaire ça peut aussi être d'autres choses mais ça peut être aussi des ressources que vous n'avez pas vu des qualités quelque chose un rêve d'enfant ça peut être effectivement la prise de conscience que j'ai dit tout à l'heure certaines personnes elle fume juste par fidélité avec leurs proches et vos amis et si les personnes par exemple que vous aimez le plus et qui sont décédés ils avaient de l'alcool ils étaient fumeurs alors il est possible que par fidélité vous ayez adopté ces comportements et donc voir la vérité c'est de se dire fumer boire faire ceci cela c'est pour être comme vous pouvez remplir cette phrase ce comportement cet ce comportement addictif c'est pour être être comme c'est pour être fidèle et sinon vous pouvez faire l'inverse ce comportement addictif c'est au contraire pour me rébeller et pour ne pas faire comme si par exemple j'en veux à mes parents si j'en veux à ma à mon père à mon frère à ma mère etc etc et donc si eux disaient il faut manger ça il faut manger des brocolis et l'alcool et le tabac c'est pas bon par rébellion envers eux pour faire le contraire pour les punir et pour me dire je fais ce que je veux alors je vais pouvoir quelque part développer ce comportement addictif en opposition donc vérifier aussi ce que j'ai développé en opposition voyez donc dans cette huitième clé on va aller explorer tout ce qui est autour de la diction va se poser plein de questions en fait on va refaire un peu la genèse on va voir les gens on va voir que les ressources qui m'ont aidé à sortir on va aussi aller voir une autre question qui est aussi intéressante qu'est ce que j'ai déjà tenté pour essayer de me libérer de cette addiction alors ça c'est une question qui est très importante c'est quelque part en général quelqu'un qui veut arrêter le tabac il a en général fait plusieurs tentatives qui ont toutes échouées sauf que dans chacune de ces tentatives qu'on peut appeler un échec il ya beaucoup de choses à apprendre et à apprendre ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas ce qui a marché un petit peu et de se rendre compte aussi que il n'est en plus de l'addiction donc l'addiction ne vient pas seul c'est ça ce principe en plus de l'addiction on va avoir affaire à quoi d'autre et ben on a vu par exemple dans la première mission on a affaire à la culpabilité de la honte autrement dit par exemple il ya quelqu'un qui a une addiction au porno une addiction au casino une addiction à l'alcool une addiction au tabac et ben il va avoir tendance à les cacher cacher son addiction à ne pas vouloir en parler ou à minimiser ou à justifier ça non 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 c'est juste un petit verre de temps en temps rien du tout pourquoi parce que va y avoir cette culpabilité cette honte et du coup la première chose à votre avis à faire pour se libérer de l'addiction c'est quoi ce n'est pas de se libérer de l'addiction c'est se libérer de la culpabilité ou de la honte à propos de l'addiction donc l'addiction va seul et on l'a on vient de voir l'instant qu'il ya autre chose qui peut arriver avec l'addiction il ya l'impuissance j'ai essayé des tas de fois et je n'arrive pas à changer donc la première chose qu'on a à faire pour se libérer de l'addiction ce n'est pas se libérer de l'addiction c'est se libérer de l'impuissance face à l'addiction donc je vous renvoie aux ateliers rendez vous avec l'amour sur se libérer de l'impuissance et se libérer de la culpabilité de la honte et si jamais vous voulez qu'on fasse des tours je pense que j'ai traité de ce thème là j'ai peut-être pas traité de l'impuissance mais j'ai au moins traité de la culpabilité donc d'aller d'abord mais comme je vous ai dit tout à l'heure si un manque de sommeil s'il ya pas de repos ça sert à rien donc là quelque part on est en train d'enlever toutes les énergies qui se qui maintiennent l'addiction et donc ce qui maintient l'addiction ça peut être le manque de sommeil ça peut être les relations toxiques ça peut être le manque d'énergie ça peut être la culpabilité ça peut être l'impuissance et moi ce que je vous demande c'est si vous voulez vous vraiment être libre du coup c'est pas un problème que vous puissiez pas forcément directement vous libérer de l'addiction mais vous libérer des facteurs qui entretaient l'addiction et donc là si vous sentez de l'impuissance alors je vous propose d'aller d'abord explorer cette impuissance et ça on va pas le faire ici parce que là il nous reste un dernier petit quart d'heure pour franchir allègrement là les étapes annette mais de moi ce moment dans l'événement à la citation nature alors voilà ah oui je reviens j'étais après voilà voilà eva 44 moi j'offre des cuirs de fruits et ma petite fille pas de bonbons je suis contre absolument c'est ça et quelque part c'est tout à fait possible que la manière dont tu le fasses avec être avec ta petite fille et si l'important en plus ce n'est pas ce qu'on lui offre tu vois si c'est même pas le cure de fruits juste que ça fait partie du tableau bas que du coup que mais que ta petite fille elle développe justement la conscience que mais que c'est la relation que c'est ces moments partagés qui sont là en fait et elle va pas du coup développer une addiction au sucre par ton entreprise voilà claude qui les cuirs de fruits on adore est absolument on vous pouvez aimer les cuirs de fruits sans être addict aux cuirs de fruits c'est pour ça que je vous dis le plus important c'est la liberté on peut tout à fait consommer mais des choses qui pour certains sont une addiction mais qui pour nous ne sont pas une addiction et sans régaler et apprécier ça c'est différent parce que justement vous n'êtes pas entré dans le piège de confondre un vrai moment de bonheur où il peut y avoir mais des choses différentes et puis mais des moments de bonheur qui sont gâchés par des addictions où il ya ces mêmes choses mais l'addiction c'est d'abord notre attitude de notre relation à ces choses qui font ça et le fait que justement on développe une forme d'emprise par rapport à ces choses parce qu'on leur attribue le pouvoir de nous rendre heureux en paix ce qu'elles n'ont pas bien entendu super claude c'est trop bon et va 44 le miel est un alicament à ne prendre que loin des repas et à jeunes c'est mieux absolument donc nous sommes pas fait pour consommer des grandes quantités de miel souvent etc c'est un alicament claude qui nous dit d'ailleurs très inspirant oui là je là je tourne la tête puisque vos messages sont sur mon deuxième écran voilà aldo qui est là qui me met un grand coeur salut abdo aldo voilà content de te retrouver aussi et de voir que tu es là pour cette émission inspirante et j'ai hâte aussi de pouvoir co-créer avec toi voir mais qu'on se retrouve peut-être aussi tu auras envie un jour de passer avec tillor dans l'émission ou qu'on se refasse quelque chose ensemble avant d'organiser des choses de plus grande merci à natme qui nous dit voilà pour rester enfant et ne pas grandir claude par opposition à système de société je n'ai pas fumé que du tabac voilà par opposition une manière on se construit une identité et puis du coup c'est comme ça que l'addiction on développe un réflexe une identité pour répondre à des besoins et c'est là que le personnage se crée et à la fin que par le comportement de fumée on devient fumeur par le comportement des réseaux sociaux on devient un un scrolleur donc je sais pas qu'elle est le nom de cette identité et c'est ce à l'admé qui dit pour rester enfant et ne pas grandir donc l'addiction nous rappelle les doux moments de l'enfance et puis ensuite nous avons eu des épreuves et l'addiction nous permet de retourner et de faire quelque part notre petit où on se sentait bien en sécurité avec nos parents avec notre grand mère avec nos frères nous sommes de copains et quelque part de revivre à ce moment là qui a été ancré justement à l'époque à l'époque c'est peut-être pas encore une addiction mais si nous chutons plus tard c'est quelque part parce que ça nous rappelle et ça nous ramène à ces moments bénis de l'enfance justement où là on va répéter le comportement addictif à un moment on se sent seul et puis hop on se dit ah mais oui avec mes potes on regardait des vidéos on fumait des joints et puis c'est parti voilà donc patch hypnose alors les patchs ça peut aider pour la partie pour la dépendance physique à la nicotine mais la vraie libération de l'addiction c'est pas les patchs les patchs peuvent au mieux accompagner la partie pour la dépendance physique ça rend ça peut rendre plus facile l'hypnose telle que je la connais ça ne suffit pas parce que ça consiste à mettre un pas psychologique je n'ai plus besoin de ma cigarette j'apprécie ce moment la cigarette me dégoûte ou au contraire à qu'est ce que je suis bien assia mais là on rajoute une couche de conditionnement sans avoir d'effet le conditionnement addictif donc ça ne marche pas claude j'ai arrêté de fumer de sept mois et justement là dans cette question que je vous ai suggéré voilà quand est ce que quand est ce que j'ai réussi à m'en libérer et quand est ce que j'ai rechuté qu'est ce qui m'a fait replonger là je vais répondre vraiment à question qu'est ce qui m'a fait rechuté vraiment alors oui claude il a les vidéos pour alors non non j'ai arrêté de fumer de sept fois nous dit claude absolument c'est sa voix il ya un cycle et au bout d'un moment qu'on a arrêté plusieurs fois qu'on a repris plusieurs fois qu'est ce qui se passe impuissante on y croit plus on se désespère et ya quelque chose qui s'installe je suis un fumeur et je ne peux rien y faire non donc va avoir à s'occuper de la donc des étapes de culpabilité d'impuissance et ce mois ce que je vous propose là là pour cette neuvième clé donc neuvième que complète en fait on va aller voir s'occuper se libérer de l'identité se libérer de l'identité construite autour de la addiction autour du comportement addictif alors l'appareil je ne vais pas développer cette étape pourquoi parce que je les fais dans de nombreux ateliers mais en fait l'idée c'est de voir que cette addiction elle correspond à certaines sous personnalités à certains comportements du personnage est donc quelque part je vous propose là moi à cette étape juste de leur mettre un nom le nom de cette ou ses sous personnalités donc par exemple quelqu'un qui fume en rébellion et ben ça peut être le rebelle celui mais qui dit je fais ce que je veux et je vous emmerde et chume etc moi ça c'est ma manière vous n'aimez pas que je fume et ben moi j'aime fumer tant que cette identité là elle sera parmi les en question le comportement addictif c'est terminé est ce que ça fait partie de ce que je suis et si ça fait partie de ce que je suis il ya quelque chose qui va chercher à maintenir à tout à tout prix de même que j'ai pas envie de me couper une jambe parce que ça fait partie de deux mois de mon corps si l'addiction fait partie de moi de ce que je suis vous ne vous en libérer pas donc notez cette étape clé fondamentale si vous voulez vous libérer vous avez besoin comme dans le mais la utile clé de vous poser des questions de voir le processus dans votre ensemble d'aller le prendre sous toutes les coutures et en le prenant surtout que les coutures vous allez voir qu'elle nuit une identité une fausse identité du personnage qui se révèle nommer la donner lui un petit nom nommer là et reconnaissez là comme une part de vous comme ce que vous faites mais non comme ce que vous êtes ok voilà donc là je vais pas plus développer pour ceux qui me demandent comment on se libère des identités mais des programmes identitaires on en parle dans presque toutes les émissions non et là quelque part je vais juste rappeler le début du processus on identifie la part on la nomme on la met en face de soi on va avoir besoin aussi donc dans la dixième clé une fois qu'on s'est dissocié de cette identité on va pouvoir aller quelque part aller voir les charges les charges émotionnelles et mentales à évacuer cette identité elle est fait finalement d'un certain de ressentiment de chose que nous avons chargé gardé en nous depuis notre enfant je vais vous donner juste un seul exemple se libérer des charges on a parlé dans plein aussi démission donc là vous avez juste à mettre les bouts mais qu'on a vu dans l'atelier 1 et 2 plus les autres ateliers rendir l'amour pour avoir la formule complète donc mais l'idée en tout cas c'est de se dire par exemple quelqu'un qui fumerait parce que quelque part en hommage à son père qui est mort eh ben il a un sentiment quelque part d'appartenir de se relier et quelque part il ya toutes les émotions qui remontent je traie mon père je quitte mon père si j'arrête de fumer donc ce sont toutes ces émotions là toutes ces charges qui ont besoin d'être accueilli béni remercier pardonné dans et d'être mis dans la gratitude donc pardon gratitude bénédiction expression accueil embrasser embrasser toutes ces parts pour que quelque part dans la mémoire de mon père je ne me sente plus obligé mais parce que j'ai fait face à cette tristesse mais par exemple de sa mort mais de fumer juste pour donner l'impression qu'il est encore là et là le but de ce processus c'est de voir qu'il a toujours dans mon coeur que je fume que je ne fume pas et ça ça va rendre la libération si je fume dans cet exemple très facile donc quelque part il ya des émotions et il ya des charges mentales qui sont coincés et l'idée c'est quand vous avez justement fait cette enquête vous êtes libéré de l'identité là maintenant allons voir les charges prenons le temps de les accueillir si c'est difficile c'est difficile de reconnaître les besoins et les émotions pareil vous me contactez un jeu là je vais remettre le lien là le lien voilà je vous mets tout de suite dedans parce qu'on va bientôt quand même arrivé là à la fin et je voudrais que vous ayez tout pour que vous ayez tout voilà je vous mets le lien voilà donc vous me contactez là et vous pouvez me demander une séance découverte gratuite offerte à ceux qui m'en font la demande et puis sinon pour ceux qui veulent vraiment faire tout le processus sur quelques séances de coaching accompagné où vous avez une addiction au début vous n'avez plus à la fin vous 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 me contactez vous faites les sens de coaching avec moi et vous serez libre libre de cette addiction et aussi vous serez comment traiter toutes vos autres addictions voilà et dans la séance découverte déjà vous pourrez voir si vous avez des questions comment mettre par vous-même ces étapes là si là ce que je vous ai dit ça n'a pas suffi voilà vous aussi me contactez sur tout autre sujet alors on continue donc la culpabilité c'est un programme effacé eva mes parents se sont mariés camarades mère m'attendait peut-être que je porte cette culpabilité car je l'ai beaucoup entendu et mes parents voulaient un garçon et pas de chance c'était une fille eva 44 oui claude mais il a la vie dure ce programme eva qui nous dit oui le programme non mais en effet le premier il a la vie dure mais l'idée c'est comme une toile d'arignée la toile d'arignée elle a plusieurs fils autour et au centre se trouve l'addiction et là ce que je vous dis pour se libérer de l'addiction on est en train de couper chaque fil qui retient l'addiction il ya des charges mentales il ya une identité il ya un environnement actuel il ya un environnement du passé il ya des besoins auxquels on ne répond pas et donc à votre avis la la dixième étape ça va être quoi la dixième étape c'est celle de la reconstruction donc la reconstruction qui va être basée basée sur les besoins et les valeurs autrement dit pour que l'addiction se libère vous avez besoin de quelque part recréer une nouvelle manière de nourrir ses mêmes besoins autrement dit par exemple la personne qui fume pour être en lien avec les autres pour être en lien avec son père qui est décédé elle va avoir besoin de se recréer une nouvelle manière saine d'être en lien avec les autres sans avoir à passer par l'alcool ou la cigarette sinon quand elle aura ses besoins relationnels la tentation de la cigarette va ressurgir parce qu'elle n'aura pas d'autre choix donc vous allez on va vous allez vous créer une stratégie sur mesure pour aller quelque part mettre en place sur mesure cette stratégie pour répondre aux besoins on va passer maintenant ça c'est la dixième étape la onzième étape il y en a douze comme délai de douze étapes donc la douzième étape c'est de mettre à jour votre environnement et vos et vos relations donc de continuer à les mettre à jour pour quelque part ça sert l'incarnation mais de qui vous êtes maintenant autrement dit peut-être maintenant vous vous êtes dans des conditions saines mais il ya peut-être mais si vous fumez encore il ya peut-être encore des choses dans votre environnement qui fait que même la personne elle a des relations saines elle est aimée ben un peu comme comme pré ma et à nat mais voilà ils sont nomades et pourtant il ya encore une addiction donc qu'est ce qui serait à ajuster dans l'environnement et dans les relations qui qui montrerait le nouveau choix par exemple de prémat d'être libre de la cigarette voilà donc nouvel environnement nouvelle habitude nouvelle relation et quand j'ai nouvelle relation il s'agit pas forcément d'aller connaître de nouvelles personnes mais une autre manière de se comporter un ensemble en fait et ça vous allez la trouver en regardant comment l'addiction aux étapes huit par exemple elle arrive à s'introduire aux étapes même à partir de sept en fait quand sept huit en fait donc on va voir les événements et même six les événements racine en fait donc les événements racine comment l'addiction elle arrive à entrer encore dans ma vie c'est quoi qui fait que mais que j'ai l'addiction voilà et enfin la douzième étape la douzième étape nous 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 occupons plus du tout de l'addiction c'est celle donc de la célébration soyez heureux et focalisez-vous sur qui vous êtes vraiment et sur qui vous devenez donc sur l'être et sur l'incarnation de l'être sur qui vous aimez être en fait et c'est d'ailleurs ça où là vous allez retrouver le vrai sens de votre vie nous tombons dans les addictions parce que nous avons pas trouvé ou oublié le sens que nous donnons à votre à notre vie donc juste qu'il est important là dans cette douzième étape c'est de le sens retrouvé de notre vie pourquoi je suis là un sens joyeux à l'existence un sens qui est basé sur l'amour quelqu'un qui a ça c'est très facile de dire non à la cigarette toujours dans mon exemple c'est très facile de dire non les gens heureux ils ont beaucoup moins d'addiction que les autres et pour s'en libérer c'est beaucoup plus facile pour eux donc mettez dans votre vie une raison de vivre qui soit heureuse qui soit joyeuse qui soit pas juste j'ai peur de mourir ça c'est la survie mais une raison quelque part de de vous épanouir de rayonner et cette raison là vous avez la trouvée dans l'être et dans l'incarnation de l'être dans mais dans le livre le fameux livre conversation avec dieu ils disent qui tu es vraiment et qui tu choisis d'être ce sont ces deux notions là ça ça crée votre axe votre axe de sens votre axe qui va faire que la vie ça va être une célébration qui va faire que vous allez vous demander à chaque instant comment est ce que cette action est ce que par ce comportement ça nourrit du sens à ma vie où ça m'en éloigne et quelque part grâce à ce sens profond vous allez pouvoir agir dans ce sens agir dans ce sens et créer ou co créer avec depuis l'amour depuis la gratitude de depuis les valeurs de liberté de vérité de sens profond que vous voulez mettre dans votre vie c'est ça qui va vous mouvoir et du coup l'énergie figé de l'addiction ne pourra pu se faire parce que quelque part là ce que vous est non seulement vous allez vous libérer de l'identité mais quelque part vous allez devenir une ce qu'on appelle une nouvelle version de vous même celle qui est vrai qui est alignée qui est authentique qui est belle voilà 12 étapes j'aurais pu les mais les découper plus mais déjà 12 je trouve c'est pas mal j'ai fait ça en hommage au programme ou 12 étapes pour les alcooliques mais je vous propose ma version qui à mon sens est beaucoup plus puissante et efficace parce que les alcooliques anonymes ça donne à peu près environ que 40% de résultats positifs ce qui fait que pour 60% ça ne fonctionne pas donc il ya des choses qui sont intéressants des alcooliques anonymes mais là le programme que je vous propose si vous faites les 12 étapes vous êtes plus libre vous êtes plus heureux et les addictions elles n'ont plus le pouvoir de vous faire craquer et quand je parle de libération vous êtes libre être libre c'est être libre sans et donc sans effort sans avoir besoin de résister à une tentation on est d'accord voilà alors je vais dire juste les derniers commentaires gratitude marque claude prémat je ne trouve aucun défaut à nat mais le problème c'est moi ouais mais peut-être il ya quelque chose prémat à les voir en toi alors pour la semaine prochaine la semaine prochaine donc on va être voilà on sera d'après mon calendrier le 7 le 7 mars le 7 mars je voudrais vous faire un sujet que je n'ai jamais encore fait qui est très important donc là si vous n'avez pas raccroché là c'est la dernière minute là j'ai développé dépassé légèrement mon horaire mais faut absolument que je vous le dise ça va être un sujet exceptionnel on va parler pour la première fois dans atelier rendez vous avec l'amour de l'ego spirituel de ce qui fait que même des êtres bienveillants en chemin un moment ils chutent ils tombent que ce chemin de l'éveil il ne le trouve jamais il y a un type de personnage qui est particulièrement redoutable en particulier si nos valeurs sont l'amour sont la spiritualité et qui fait que même si nous pensons sincèrement que nous avons la valeur de l'amour ne pas pas par l'ego spirituel soit notre chemin spirituel ne va jamais aboutir et nous resterons toujours plus ou moins malheureux et même des fois on peut quelque part aller vers mais des fois un peu la pire version nous mêmes en allant vers la meilleure version nous mêmes à cause de cet ego spirituel donc cet ego spirituel c'est le piège numéro un numéro un si vous voulez mettre l'amour en priorité de dans votre vie il ya une force en gros qui va s'opposer à ce que vous mettiez l'amour en numéro de vie c'est l'ego spirituel donc pour pour la plupart des gens ils sont dans le matérialisme et donc ils ne mettent pas l'amour dans leur vie donc du coup ils vont avoir toutes les tentations et les addictions on en a parlé mais il ya des êtres très spirituels ils n'ont pas toutes ces addictions moi toutes ces addictions dont je vous ai parlé je mais je les ai pas pour la plupart donc j'ai très peu d'addictions néanmoins le piège de l'ego spirituel j'y suis aussi soumis comme un chacun donc plus nous connaîtrons en quoi ce cet ego spirituel c'est le piège numéro un et c'est le plus redoutable qui peut nous amener dans le mental qui peut nous amener à vivre des illusions d'amour et de bonheur et à rechercher un faux amour un faux bonheur et à nous leurrer nous mêmes voilà et tous les gens qui finissent dans des groupements on va dire vraiment sectaire et dangereux ce sont des formes d'ego spirituel qui sont développés soit de la part du fou gourou soit soit de la part d'eux mêmes qui avaient envie de se faire illusionner par n'importe quoi en fait donc ne croyons pas que si on est sur un chemin d'amour tout va bien se passer on va rencontrer l'obstacle principal et on va voir ça la semaine prochaine donc jeudi 7 mars à 18h l'ego spirituel je vous souhaite le meilleur je vous embrasse je vous aime je vais juste terminer en lisant les derniers commentaires qui restent et claude prémat qui dit ok gratitude marque merci claude merci prémat gratitude à toi aussi et va 44 qui dit je suis en chemin grâce aux ateliers du dimanche j'en ai déjà dégommé des programmes c'est ça absolument dégommons des programmes mais voyons que on peut dégommer tous les programmes du monde et c'est ça que moi j'ai réalisé je j'ai rencontré et je connais des personnes qui ont passé leur temps à dégommer des programmes mais il y en a un qu'ils n'ont pas vu l'ego spirituel c'est celui là l'ego spirituel qui est mais il ya un ego spirituel qui adore dégommer les programmes si vous n'allez si vous prenez pas en compte l'ego spirituel vous pourrez dégommer tous les programmes vous pourrez même vous libérer des addictions vous n'allez pas toucher et vivre de plus en plus et de plus en plus plus profondément ce dont je parle ici dont vous pouvez faire l'expérience dont je fais l'expérience qui quelque part c'est de plus en plus d'amour dans votre vie quoi qu'il se passe et la liberté qui se retrouve voilà donc claude qui dit oui nous aussi et va 44 gratitude un coeur bleu d'amour notre signe de namasté claude préma amour au divin à natme et gratitude marque bonne fin de journée au nous et va 44 marc on avance grâce à tes partages enseignants claude on thème marc je vous aime je nous je nous aime et merci de partager ça avec moi l'amour vaut aussi et encore plus quand il est partagé donc partager cet amour c'est ça qui va nourrir votre coeur c'est ça le sens de la douzième étape qu'on nourrisse nous nourrissons notre vie avec l'amour nous n'avons plus besoin de le nourrir avec des addictions si moi je les reconnais il ya un peu et vous allez voir ce chemin d'ego spirituel il n'est pas facile parce qu'une part de nous l'ego spirituel c'est celui qui veut se cacher et 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 on va voir que quelque part c'est grâce à cet ego spirituel qu'on va pouvoir entrer aussi dans un chemin d'humilité et dans des niveaux profonds d'amour et de réconciliation avec nous mêmes et que les autres que nous sinon nous ne pourrions pas goûter donc à la semaine prochaine les amis bisous portez vous bien et